Dans les années 60, on a assisté à une prolifération importante des ciné-parcs. Alors, jusqu'à quel point avez-vous été impliqué? Je le mettrais plutôt en 1970. Les années 70? Oui. Où on a vécu l'avènement des ciné-parcs pour une première fois. Le gouvernement a fait admettre qu'on devait présenter des films ailleurs que dans des salles intérieures. Qu'on pouvait à ce moment-là construire des ciné-parcs qui existaient déjà aux États-Unis depuis quelques années. Mais ici, ce n'était pas permis par les lois. Ce n'était pas permis. Parce qu'on calculait que c'était peut-être un endroit de pêcher. Puis, on avait interdit ça. Mais après ça, ils se sont rendu compte que si les gens faisaient des pêcheres aux États-Unis, nos Québécois n'étaient pas de faire la même chose au Québec. Alors, c'est pour ça que l'avènement des ciné-parcs est arrivé. Et là, on s'est amusés. Alors, est-ce que l'assistance au cinéma Laurier a été affectée par l'avènement des ciné-parcs? Oh, ben, le cinéma Laurier, il n'y en a pas souffert parce que c'était nous autres qui avais eu le ciné-parc. Si on n'avait pas eu le ciné-parc, il y aurait souffert. Mais étant donné que chez nous, il y avait le ciné-parc et le ciné-parc, comme à Drummondville, nous avions la même chose. À ce moment-là, ça n'a pas eu d'implication. C'est que la vie a continué exactement comme avant. Il y avait des films qui jouaient directement au ciné-parc, d'autres qui jouaient directement au cinéma. Ou il y a beaucoup de films qui jouaient soit au cinéma en premier, et j'en voyais au ciné-parc après. Puis ça ne changera pas les recettes, comme ciné-parc Pognon et d'autres. Est-ce que la répartition des films entre le cinéma et le ciné-parc vous causait des problèmes? Non, mais à ce moment-là, on n'a pas le problème, parce qu'il y avait assez de films pour faire les deux. Nous, on choisissait ce qui était vraiment commercial pour le ciné-parc en premier. Et des fois, on m'a dit qu'on allait mettre l'autre en même temps au cinéma, parce qu'il y a au moins 50% de la population qui n'a pas d'auto qui n'iront pas au ciné-parc, alors qu'ils vont venir au cinéma à la place. Quand on s'auto dans le film familial, ce n'est pas tous les parents qui veulent amener les enfants au ciné-parc, mais c'était tous les enfants qui voulaient voir le film Choupette. Alors, c'est pour ça que le ciné-parc avait sa clientèle familiale en premier, dans la période, mettons, entre le 15 mai et le 28 août. Après ça, après ça, on pouvait s'en tenir plutôt adulte ou couple, quelque chose de même. Une période de juin, juillet, août, ça c'était familial, des films familiales. Pendant ce temps-là au cinéma, la vie a continué. Ça ne nous empêchera pas de jouer le film au cinéma et de l'envoyer au ciné-parc après. Parce qu'il y a des gens, il n'y a pas d'auto. D'autres gens qui n'aimaient pas le ciné-parc. Alors, c'est pour ça que la vie a continué comme si rien n'était. Alors, vous vous êtes impliqué à fond dans les ciné-parcs. Je pense qu'en plus de celui de Victoriaville, vous en aviez plusieurs autres. Voyez-vous, lorsque je faisais ma programmation pour les ciné-parcs, j'appelais l'accompagné Universal, puis disais, «Ton filme les lents de la mer, tu vas mettre la semaine du 8 mai, une copie à Victoriaville, une à Normandville, une à Beaumont, une à McForest, une à Tracy, une à Grand-Mère, puis une à Trois-Rivières. » La semaine suivante, on en mettait une à Montmaillé, une à Beauport, une à Chicoutimi, une à Rimouski. Après ça, je te retournerai ta copine. Mais votre entreprise était propriétaire? On était propriétaire de Victoriaville, Normandville, Beauport, Collines, Chicoutimi, Rimouski. Et en Rimouski, c'était à 50-50. À peu près, c'est un endroit-là. Étant donné que moi, à Victoriaville, j'étais à Victoriaville-Dormandville, alors Beaumont, Jacques Forest, c'était indépendant, mais c'était sur notre terrain. Alors moi, je prenais un contrat de télévision de 500 piastres, au lieu de le diser par deux, je le disais par quatre. Alors, le gars ne pouvait pas se permettre, lui, d'abord, de faire de la télévision pour 125 piastres. C'est régulièrement, j'allais à coûter 500. Tandis qu'en Italie 4, ça lui coûtait 125 piastres francs. Ça coûtait 500, puis j'avais grand-mère à Trois-Rivières, avec Tracy, puis grand-mère, il y en avait trois. À Québec, j'avais eu La Colline, Beauport, Montmagny. Alors, tout ça, c'était la même télévision qu'ils faisaient, puis... Alors, si je comprends bien, vous faisiez la programmation pour les ciné-parcs, dont vous étiez propriétaire, et aussi pour... Les indépendants, là, qui n'étaient pas avec nous autres, mais qui étaient dans notre champ d'action. OK. Puis c'est la programmation et toute la publicité. C'est ça. Est-ce que c'était rentable, compte tenu qu'ici, au Québec, l'été ne dure pas très longtemps, et qu'en plus, lorsqu'il pleuvait, par exemple, vous ne deviez pas avoir beaucoup de clients? Ça dépend. S'il peut pleuvoir, on ouvrait, par exemple, le 10 de mai. Il peut mouiller du 10 de mai au 15 de juin, plus, pas grave. Mais du 15 de juin, aller jusqu'au 1er septembre, il faut qu'il fasse tout le temps de beau. C'était là que était votre saison. Parce que, dès que les écoles finissaient, les gens se couchaient tard le soir, ça ne les dérangeait pas. Tandis qu'à les écoles, le lendemain, aller au ciné-parc avec des jeunes, se coucher à minuit, demi-une heure, ce n'était pas trop, trop, trop. Alors, cette période-là, on avait beaucoup plus de petits couples d'amoureux, si on veut dire, qui étaient au ciné-parc, que dans le temps où, la bonne période, c'était des familles qui ne... On n'avait pas joué Choupette au mois de mai, on l'a jouée au mois de juillet. Les autres, c'était important. Du 15 juin, aller jusqu'au mois de septembre, il fallait que ça fonctionne, en dehors de ça. Il fallait qu'il fasse relativement beau, parce que s'il pleuvait, je me l'imaginais qu'il y avait beaucoup moins de personnes. Non, c'est pour ça, parce que la pluie, absolument entre le 15 juin et le mois de septembre, il y a un petit moins... C'est plus dangereux d'avoir du beau temps que d'avoir de la pluie, tu sais. C'est un petit peu avant, puis après, qui est dangereux, tu sais. Vous deviez investir des montants assez importants, compte tenu de la dimension des terrains et puis de l'équipement. C'est-à-dire, c'est un investissement qui était... coûteux en portant, mais on savait qu'à la fin, on avait un terrain qui valait deux fois de plus. Tu sais, sur le parc à Véterville, mettons qu'on a acheté le terrain, nous autres, à ce moment-là, à 90 000, on l'a vendu quand même 200 000, tu sais. Les ciné-parcs ont été très fréquentés pendant les années 70 et 80, mais après, leur popularité a diminué considérablement. Il y en a quelques-uns, mais c'est la température qu'on a adoptée. Habituellement, on se disait, bon, 1er mai, il fait beau, mai, juin, juillet, oh, peut-être travail après ça, oui. Mais là, c'était rendu, c'était rendu au mois de juin, puis il n'a pas encore réussi à avoir de beau temps, puis c'était frais, puis tout ça. Puis rendu fin d'août, il commence déjà à avoir tellement de la neige. Alors, l'été, en fait, a un raccourci un petit peu, tu sais, alors c'est ça qui est devenu. Mais à ce moment-là, c'était pas un problème, parce qu'on savait qu'on avait un terrain, puis notre argent est rentré. Tu sais, notre investissement était déjà fait, tu sais. On opérait depuis plusieurs années, puis ça a été fait, alors c'était pas comme une bâtisse, tu sais, c'était un terrain, c'était un terrain. Alors, vous aviez plusieurs ciné-parcs. Alors, comment avez-vous trouvé le financement pour développer aussi rapidement des ciné-parcs qui étaient quand même relativement nouveaux? On avait quand même un bon fond. Nous autres, on avait le cinéma Laurier, on avait le théâtre de Romandes à Dormandville, on avait le cinéma Capitole à Dormandville, puis on faisait des bonnes affaires, tu sais. Après ça, l'investissement, c'était quoi? C'était l'achat du terrain, puis les terrains où on les a achetés, ils étaient pas chers au moment où on les a achetés, nous autres, tu sais. Puis après ça, bien, c'était planter des poteaux, puis une cabale en plein centre, avec quatre murs. Tu sais, c'était pas un investissement de millions, comme construire un cinéma en plein centre-ville, quelque chose comme ça. T'as pas de bain, t'as un poteau, avec un fil, puis la ligne de bilingue, c'était tout. T'as pas un bon investissement, mais pas une affaire qui mettait un risque de mettre un chemin, tu sais. Donc, c'était pas, d'après vous, c'était pas très risqué comme investissement? Non, non, la seule chose qui était un peu dispendieuse, c'était l'écran, puis la bâtisse au centre. La balance, puis la balle, c'était un quatre murs. Après ça, il y avait des machines à vue, puis les stocks qui allaient là-dedans, là. Mais ça, c'était tout rentable, parce qu'on demandait des hot-d'oeil, puis on demandait des... Tout en affaires, là. On était restaurant, tout le monde dit. Puis donc, ça a été rentable. Le temps que vous avez opéré, c'était rentable? C'était rentable, mais au moment où... On a eu une température, à un moment donné, qui s'est mise à se promener, où les étés étaient plus vieux, tu sais. Alors, c'était à ce moment-là, il y a eu une baisse qui s'est commencée. Et à ce moment-là, bien, nous, on a commencé à regarder, puis ceux qui voulaient avoir les terrains, bien, on a commencé à regarder ceux qui voulaient les avoir. Alors, à Victorieville, nous, on l'a donné à un agent d'immeuble, puis lui, il s'est occupé de tout le monde de ça, puis ça n'a pas eu de temps, puis tout le monde allera, écoute, où est-ce qu'il était situé, à quel moment c'est entre-ville, là. Donc, votre bilan des ciné-parts, les nombreux ciné-parts dont vous étiez propriétaire, c'est positif. C'est très positif. Alors,